Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes efforts, toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Président de la République du Sénégal, de sa prestation de serment, l'installe dans ses fonctions et ordonne que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. La séance est levée. Comme grand maître de l'ordre national du Lyon, Mesdames et Messieurs, nous vous demanderons de bien vouloir écouter le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, Chères sœurs, Chers frères, Mesdames, Les premières dames, Monsieur le Vice-président, Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation des pays amis et institutions partenaires, M. le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal M. le Premier ministre M. le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales Mme la Présidente du Conseil économique, social et environnemental M. le Président du Conseil constitutionnel M. les membres du Conseil constitutionnel M. le Président du Conseil constitutionnel M. les ministres d'État M. le Premier Président de la Cour suprême M. le Procureur général près de la Cour suprême M. les membres du Corps diplomatique M. le Président du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués autres, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je tiens à vous saluer, chers frères et sœurs, chefs d'État africains, et vous remercier chaleureusement pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant cette cérémonie d'investiture de votre présence. Merci au Président Denis Sassou Nguesso, au Président Paul Kagame, au Président Ford Niasime, merci au Président Mohamed Oud Abdelaziz, merci au Président Alpha Kondé, merci au Président Mamadou Issoufou, merci au Président Alassane Ouattara, merci au Président José Carlos Fonseca, merci au Président Ibrahim Boubacar Keita, merci au Président José Mario Baj, merci au Président Mohamedou Bouhari, merci au Président Roc-Marc Christian Caboret, merci au Président Adam Barraud, merci également au Président Georges Ouéa, merci au Président Julouis Mada-Bio, merci à Madame la Présidente des Kiopi, Madame Sahle, Ward Zahoudi, merci au Président André Rajoy Lina de Madagascar, et merci au Président Félix Kitschekedi de la RDC. Je voudrais également remercier le Premier ministre du Gabon, le Vice-président du Ghana, et je reviendrai tout à l'heure sur toutes les délégations étrangères ici présentes. Fidèles à l'attachement panafricaniste du Sénégal, je me réjouis de poursuivre, chers collègues, avec vous, nos efforts communs pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Je remercie tous les pays et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations à l'occasion de cette cérémonie, ainsi que tous nos invités ici présents. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier, ainsi que les membres du Conseil, pour vos félicitations et vos propos aimables. Le 24 février dernier, les citoyens sénégalais se sont massivement rendus aux urnes, avec un taux de participation de 66,23% pour choisir, dans le calme et la sérénité, leur futur président de la République. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué à l'unanimité la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent. Le mérite en revient au peuple sénégalais. Je rends grâce à Dieu. Je réitère ma profonde gratitude aux citoyennes et citoyens qui m'ont renouvelé leur confiance à une majorité confortable de 58,26%. Je ressens, dans cette confiance renouvelée, un honneur pour le bilan qu'elle approuve et une motivation à poursuivre mes efforts pour répondre aux espérances de la nation. Je pense aussi aux compatriotes qui ont exprimé d'autres choix. Ces choix, comme celles de la majorité, j'allais dire ces voix, comme celles de la majorité, méritent le respect pour la diversité qu'elles apportent à notre expérience démocratique. Je dois reconnaître et gratitude pour son soutien et sa patience à ma famille qui me donne la force et la quiétude de me consacrer entièrement aux servitudes de l'Etat. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle, par conséquent, mon appel au dialogue sans exclusif, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. A la tête de l'Etat, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle cette charge que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens et que le mandat électif n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. C'est donc avec humilité et détermination que je me remets au service du peuple sénégalais. Au cours de sept dernières années, je me suis pleinement consacré à l'avènement d'un Sénégal pour tous. A travers le plan sénégal émergent et en mettant en place des politiques publiques fondées sur l'équité territoriale et la justice sociale. Ainsi, nous avons amélioré les performances de notre économie grâce à l'assainissement des finances publiques et à des réformes ardues en matière de gouvernance. Nous avons réalisé des infrastructures structurantes, redressé le secteur de l'énergie, désenclavé des zones isolées et apporté des services sociaux de base dans des localités jusque-là défavorisées. Nous avons élargi les cartes sanitaires, scolaires et universitaires de notre pays et amélioré la condition de l'enseignant et de l'étudiant. Nous avons amorcé le processus de modernisation de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'autosuffisance alimentaire est désormais à notre portée. Nous avons mis en place des instruments novateurs d'inclusion sociale et d'équité territoriale, notamment le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, les programmes de modernisation des villes et cités religieuses, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et les cartes d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap. Voilà, mesdames et messieurs, un aperçu du bilan que le peuple sénégalais souverain a positivement sanctionné le 24 février 2019. Nos acquis sont indéniables et seront renforcés par la mise en œuvre de la deuxième phase du plan sénégal émergent sur la période 2019-2024. En même temps, je suis conscient des défis devant nous parce que j'ai le Sénégal au cœur. Du fond de nos campagnes, aux confins de nos cités, je ressens toutes les pulsions de notre pays, dont celles ardentes de notre jeunesse. Pour la séquence que nous ouvrons aujourd'hui, cette jeunesse vibrante et créative qui incarne l'espoir et la force vitale de la nation restera au premier rang de mes priorités. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Je poursuivrai la réforme de notre système éducatif afin qu'à tous les niveaux, il ouvre davantage la possibilité à la formation professionnelle. Je renforcerai par conséquent les initiatives et programmes dédiés à l'apprentissage au métier et à l'esprit d'entreprise comme la formation école-entreprise en collaboration avec le secteur privé, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes et l'Office national de la formation professionnelle. De même, le réseau des centres de formation professionnelle et technique sera étendu à raison d'un centre au moins dans chacun de nos 45 départements. L'ADER et le Fonds de garantie des investissements prioritaires soutiendront davantage les jeunes créateurs de start-up en particulier dans l'économie numérique. Je porterai également une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles. Toujours à la tâche, dans nos villes comme dans nos campagnes, les femmes sont des héroïnes au quotidien. Nous ne pourrons pas avancer sur la voie du développement en laissant derrière plus de la moitié de notre société. Nos mères, nos épouses, nos soeurs et nos filles, toutes les initiatives de soutien à l'amélioration de la condition féminine seront par conséquent maintenues et renforcées. Je pense aux facilités en matière de soins de santé pour la femme et les enfants à bas âge, aux équipements d'allègement de travaux pour les femmes, aux financements de la délégation à l'empreneuriat rapide, aux fonds d'impulsion de la microfinance, aux nouveaux fonds de promotion de la microfinance islamique et à la construction de nouveaux centres d'assistance et de formation dédiés aux femmes et aux jeunes filles. La troisième priorité que je compte mettre en œuvre tient à l'amélioration de notre cadre de vie, à la promotion d'un habitat décent pour tous et à la sauvegarde de notre environnement. Il y a urgence à mettre fin à l'encombrement urbain. Il y a urgence à mettre fin à l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme le Technopole de Dakar. J'appelle à une mobilisation générale pour forger l'image d'un nouveau Sénégal. Un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes. En un mot, un Sénégal avec zéro déchiré. Je ferai prendre sans délai des mesures vigoureuses dans ce sens. J'y engage aussi les autorités territoriales et locales, ainsi que les mouvements et associations de citoyens. S'agissant de l'habitat, je lancerai un vaste programme pour la construction de 100 000 logements sur les cinq années, afin que progressivement, chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse avoir accès à un logement décent, à un coût accessible. La protection de notre environnement reste un défi majeur de notre temps. J'ai initié le plan Sénégal émergent PSE vert pour consacrer plus d'efforts à la sauvegarde de notre écosystème par le reboisement massif et une plus ferme lutte contre la spéculation foncière et la déforestation, particulièrement une lutte sans merci contre la spéculation foncière dans les zones humides et celles à vocation agricole, notamment la zone des Nyaï. ou autre sa beauté naturelle. La zone des Nyaï est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire. Elle contribue à nourrir la nation et à générer des recettes d'exportation. Je voudrais dire solennellement que je ne laisserai pas la frénésie de la spéculation foncière détruire cette zone d'intérêt vital pour les producteurs agricoles et pour la nation tout entière. Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l'étendue du territoire national. En même temps, dans le processus d'aménagement de nouvelles zones urbaines de Diamniadio et de Lagrose, je réitère l'attention particulière que j'accorde à la préservation de l'écosystème en particulier. La conservation du Baobab, ce grand arbre multiséculaire emblème de notre pays. La réforme de l'administration est la quatrième priorité que je compte mettre en œuvre pour soutenir nos efforts vers l'émergence et le développement. Notre administration, ancienne et rompue à la tâche est l'épine dorsale de l'État. Elle en assure la stabilité et la continuité au-delà des changements de gouvernement et de régime. Je sais et je m'en félicite qu'elle recèle des ressources humaines de qualité, dévouée corps et âme à la bonne marche du service public. Tout cela est appréciable. Mais nous pouvons faire mieux. Notre administration doit aujourd'hui épouser les réalités de son temps et s'adapter à ces missions devenues plus nombreuses, plus diversifiées, plus complexes et donc plus exigeantes. Or, dans bien des cas, trop de routine, trop de lenteur, trop de procédures et de formalité indûes continuent d'altérer l'efficacité du service public et la compétitivité de notre économie. Dans la nouvelle dynamique que je compte imprimer à la conduite des affaires publiques, j'ai la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast track. Nous l'avons déjà réussi pour des projets et initiatives majeures. Il nous faut généraliser ces meilleures pratiques. Quand on aspire à l'émergence et qu'on est tenu par l'impératif du résultat, l'urgence des tâches requiert qu'il faut accomplir avec diligence le travail qui nous attend. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut être remis à demain. Voilà le cap que j'entends fixer aux équipes qui m'accompagneront dans ce nouvel élan de réformes transformatives. En tant qu'usagers du service public, nous attendons tous de l'administration qu'elle soit plus accueillante à notre endroit, plus diligente dans son fonctionnement et plus performante dans ses résultats. J'engagerai donc des réformes sans tarder, visant à simplifier et à rationaliser nos structures, réformer nos textes là où c'est nécessaire et dématérialiser davantage nos procédures et formalités administratives. Dans la continuité du Forum national de l'administration tenu en avril 2016, il s'agit de moderniser davantage notre système administratif de façon à ce qu'il réponde mieux à ses missions régalières de service public et de développement. J'appelle donc chaque agent de l'administration à être un acteur et un partenaire de cette mutation qualitative. Dans le même esprit, je compte saisir l'Assemblée nationale afin qu'elle accompagne les changements dans la gouvernance de l'exécutif pour un meilleur suivi des politiques publiques pour ce chantier et pour d'autres l'ardeur de la tâche ne doit jamais tempérer notre détermination à explorer de nouveaux horizons pour mener notre pays vers plus de progrès et de prospérité. Telle est la finalité que j'assigne à notre ambition collective de réaliser le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Ensemble, mes chers compatriotes, ayons la confiance qui féconde l'action et le résultat. Ensemble, gardons à l'esprit que cette nation qui nous rassemble sous son nombre protectrice est beaucoup plus grande que la somme de toutes nos ambitions réunies. Ensemble, restons dans le temps de l'action et continuons notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Ensemble, dans un monde de turbulences et d'incertitudes, restons fidèles aux générations passées et dignes des générations futures en maintenant notre cher pays dans les eaux calmes de la paix, de la stabilité et du développement solidaire et inclusif. Notre histoire commune nous le commande. Notre destin partagé nous le demande. Madame, Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, les Premières Dames, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements ...